Pierre on retrouve aujourd'hui deux équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de cette UFA Europa League et comme en Champions League à partir de maintenant il y aura plus que des matchs à élimination directe notre rendez-vous aujourd'hui c'est Anderlecht face à Benfica votre avis Pierre sur ce match ça va être très serré en fait Hervé je pense qu'on devrait vraiment avoir droit à un beau duel entre des équipes très proches un joueur qui peut vraiment apporter quelque chose dans cette rencontre son efficacité est assez impressionnante sur les trois derniers matchs il a marqué à trois reprises avoue que c'est pas mal voici la composition de l'équipe à domicile l'entraîneur a choisi un 4 5 1 pour cette rencontre sans doute pour obliger l'adversaire à sortir et à prendre des risques Pierre on est sûr d'une chose c'est que cette équipe elle ne va pas laisser une seconde de répit à son adversaire dès qu'elle sera privée de ballon on essaiera de le récupérer ouais Hervé et puis on peut pas lui reprocher d'ailleurs ça veut dire qu'elle a envie de se battre et qu'elle ne va pas se laisser faire ça peut être intimidant pour l'adversaire aussi c'est fait revu tient le bénéfique à l'attaque non pas de souci pour gardien à la tête était passé appuyé je pense williams ce qui revient à dommage là vraiment ils avaient l'occasion de prendre l'avantage au score il faut réussir à cadrer ses occasions on sait jamais ce qui peut se passer derrière mais il faut commencer par cadrer j'insiste oui on a compris on a compris pire gabrielle c'est fort lui tient il prend sa chance et le but et oui ça a touché le poteau et c'est entré mais ce ballon qui vient toucher le poteau avant d'entrer on a été réunifié créé après le fait de balle notre réalisateur qui nous montre les billes et qui mette en caméra c'est fait revit ballon capté par le gardien où elle a trois changements d'un coup ça c'est plutôt rare le sondage albert sambil le conga avec un tir ouais c'est un commentaire ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur les supporters qui savent que ce corner est très important il a cherché le point de pénalty sur ce corner le gardien qui se saisit facilement du ballon ça manque un peu de conviction pour espérer marquer là dessus mais c'était un peu timide il n'a pas eu grand chose à faire finalement c'était rovitch oh il faut l'arrêter williams il ya du monde au second poteau dans ses contrées au l'occasion l'arbitre assistant qui avait levé son drapeau le but va donc être refusé et le joueur qui n'est pas content évidemment on revoit cette action sur jeu drapeau s'est levé en effet le but est refusé la balle pour égaliser les supporters qui donne de la voix c'est vrai qu'on n'est plus très loin de la fois du match oui on a l'air encore d'y croire et c'est bien il sauve poulsen allez on peut égaliser là on s'est dévié heureusement sinon ça faisait but j'en ai bien l'impression comme quoi ça se voit pas grand chose parfois il va essayer d'égaliser sur ce ballon certainement l'un des derniers de ce match on va récupérer le ballon jacob poulsen allez pourquoi pas l'égalisation ça pousse là devant nous voilà bonne inspiration sur cette passe ça va se bousculer au point de chute le ballon qui arrive au point de pédale la frappe quand ça entre le but égalisation dans les tout derniers instants du match ça fait ça fait du bien pour la confiance de marquer des buts comme ça c'est sûr qu'une belle reprise de voler c'est toujours spectaculaire à servir est ce que les plus couleur du foot on va peut-être mieux voir ce qui s'est passé voilà l'arbitre qui a regardé son chrono et qui vient de siffler la fin du match c'est terminé sur ce score de parité un bout partout match plutôt bon dans l'ensemble pour lui on peut dire qu'il a fait le boulot même si au final ça donne un score de parité comme toute son équipe il a eu le mérite d'y croire jusqu'au bout son égalisation tardive a fait du bien évidemment un joueur qui s'échauffe on s'attend vraiment un spectacle exceptionnel aujourd'hui un match que l'on va suivre en direct bonjour à tous c'est un grand plaisir pour nous de vous retrouver on est en direct du stade municipal votre avis pierre sur l'équipe qui va évoluer devant son public aujourd'hui si vous voulez mon avis c'est pas un hasard si on retrouve cette équipe en tête du championnat à ce moment de la saison je les verrai même champion on maintient l'équipe locale qui est je vous le rappelle la meilleure défense du championnat et l'entraîneur qui compte évidemment sur cette solidité défensive pour donner confiance au milieu de terrain et aux attaquants quand derrière on est calme on est plus serein devant c'est logique l'équipe à domicile dont voici la composition tactiquement l'entraîneur a choisi un à 4 5 1 pour cette rencontre et on mise visiblement sur un gros maillage du milieu de terrain pour canaliser les offensives de l'adversaire ainsi donc l'équipe visiteuse alignée par l'entraîneur on voit une équipe qui va évoluer en 4 4 2 avec un attaquant légèrement en retrait c'est la différence par rapport à un 4 4 2 disons plus le classique c'est pas fini ils peuvent peut-être partir en contre elle a remonté du terrain qui se poursuit allez faut s'entrer faut s'entrer vite s'est touché un par le défenseur ce sera un corner il a cherché le point de pénalty sur ce corner la frappe et l'ouverture du score elle n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but c'est sûr mais à mon avis il va entraîner quelques ajustements tactiques de part et d'autre c'est bien ce qu'on fait les joueurs sur ce but on va revoir tout ça au ralenti qu'est ce que c'est bien fait le corner est bien frappé la conclusion est parfaite tandis qu'on voit ce but d'un autre point andreas périlla allez on va voir ce que va donner ce corner un corner adressé au niveau du point de pénalty ce ballon qui file jusqu'au gardien va pouvoir relancer son équipe après un bon pressing et bien il retrouve la possession du ballon oui attention et ce ballon qui sort en corner le dégagement pour l'année le danger l'arbitre qui avait une faute de la surface et oui c'est un pénalty et l'arbitre qui siffle faute partant jaune on voit la faute sur cette intervention c'est un coup franc à suivre l'arbitre qui a sifflé sur cette charge on revoit ce vilain geste au ralenti on voit la suite et l'arbitre qui est transformé La formation avant de frapper, il a juste froidement le gardien. Très bon pédo. Le long de la ligne de... Oh, le ballon dangereux ! Une marque de la tête ! Ah, très belle tête, magnifiquement placée. Le buteur qui arrive à placer une superbe tête à la conclusion de cette action. Le gardien ne peut rien. Et il confirme qu'il a un très bon jeu de tête. Je sens très bon, il est bien à la trajectoire du ballon. Un petit coup d'œil pour voir où est le gardien. Il l'a photographié, c'est au fond. Il se dit toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Andréas Pereira, elle est peut-être une bonne occasion. C'est dans le paquet. Ah, il n'y a personne pour reprendre ce bon centre. Ouais, de la tête, c'est superbe ! Excellent, cette tête. Ouais, c'est un superbe but de la tête qu'on revoit sur ce ralenti. On vous laisse admirer le timing, la finition. On revoit cette tête superbe, Pierre. Timing parfait, Hervé. Le centre était très bon aussi. Le centre, il a vu ses coéquipiers. Ah, c'est une reprise de la tête. Timing parfait. Ah, il y a l'anticipation, la puissance, la précision, il y a tout. Et cette superbe tête qui finit au fond des filets. Le gardien qui s'incline. Oui, il a su se rendre disponible sur ce centre. Après, il a fait la différence avec sa tête. On va peut-être mieux voir ce qu'il s'est passé. Le joueur qui sort sous les applaudissements de ses supporters. Il faut dire qu'il a réalisé un gros match, bravo à lui. Non, non, on a compris l'intention. Ça s'agite autour de l'arbitre. Que va-t-il faire ? La faute a sanctionné d'un carton jaune. Il va falloir faire gaffe maintenant. L'arbitre qui choisit de siffler faute sur cette intervention. Excès d'engagement pour l'arbitre, ça fera donc coup franc. Ah oui, la bonne passe. Eh, le gardien qui est battu ! On prend mieux l'impuissance du gardien sur cette image. Regardez ce ballon comme il est bien placé. Ah oui, placé comme ça au ras du poteau, c'est impossible pour le gardien. Ah, l'équipe qui signe un grand coup avec ce but. Oui, le score commence à devenir très très lourd. On a même plus de match, quoi. C'est sûr, ce ralenti. C'est un autre angle qui nous est proposé. Ça va être intéressant. Il va y aller ! Émeray mort. Ouais, lumineux, cette passe. Oh là là, l'occasion. Oh, ça frôle le cadre ! Il n'a pas voulu la jouer en force, il aurait peut-être dû. Attention, ça peut faire but. Et le but ! Le ballon qui a touché le poteau et qui termine sa course au fond des filets. Mais ce ballon qui vient toucher le poteau avant d'entrer. On a été vu comme c'est cruel parfois le fatball. Le but sous un autre angle. Et voilà, c'est fini. C'est fini. Les joueurs qui subissent une défaite face à leur adversaire. L'équipe locale qui doit donc s'incliner chez elle. Une équipe qui d'habitude se demande si solide en défense, qui a complètement pris l'eau cette fois. Il va falloir vite oublier cette contreperse. On peut vraiment se dire que c'est un choc auquel on va assister aujourd'hui incontestablement. Bonjour à tous, c'était un grand plaisir pour nous de vous retrouver. On est en direct du stade municipal. Notre rendez-vous aujourd'hui c'est Anderlecht face au FC Bruges. La saison qui avance tranquillement et qui nous propose une très belle affiche entre le leader et son dauphin. Un petit pronostic peut-être Pierre ? Je l'attendais celle-là. Pour moi je ne vois pas grand chose. Les deux formations sont du même niveau. On peut jouer sur un coup de pierre et cette affaire. Pour ça tu vois je ne me mouille pas trop. Une composition d'équipe qui laisse penser que le pressing va être constant, que l'adversaire va avoir du mal à respirer dans ce match. Oui ceci dit c'est plus facile à dire qu'à faire mais c'est très possible. De nos jours si tu ne cherches pas à récupérer le ballon rapidement, tu es vite en revanche. Je vous laisse découvrir la composition de l'équipe visiteuse en envoyant l'organisation que l'entraîneur a choisi pour son équipe aujourd'hui. Elle va jouer cette rencontre en 3-5-2, 3 défenseurs, 4 milieux et un électron libre entre les deux. Surtout il ne faut pas laisser le doute s'installer dans la tête de ces joueurs. Ce n'est jamais bon de cadre à domicile. Une lourde défaite sur le score de 5-2. Les joueurs ont été piqués au vif je pense et ils devraient réagir. Allez, un nul ce serait déjà pas mal. Allez, le centre maintenant. Et ce sera un corner. Avec cette pluie, le jeu va peut-être être accéléré un petit peu. C'est sûr, il faudra soigner les transversales et les contrôles. Ce n'est pas toujours évident sous la pluie. Ça circule bien, ils essaient d'étirer ce bloc. Hors jeu, hors jeu. Ah dommage, ils partaient au but. Allez, l'occasion peut-être de mener. Corner, allez, pour prendre l'avantage au score. Allez, on va pouvoir jouer vers l'avant. Il n'y a personne. Allez, il y a du monde au second photo. Oh, le but ! Le premier but dans ce match ! Ah, ça, c'est bon pour la confiance. Maintenant, le mieux, ce serait d'en claquer un autre et se mettre à l'abri, la bonne dame. L'enchaînement parfait sur ce but. Oui, le centre, il se démarque, la tête, c'est imparable. Il y a ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Un peu légalisé, là. Et oh, le but ! Oh, le but de l'égalisation ! L'égalisation qu'on a senti venir, là, vraiment, des occasions comme ça. Il faut savoir en profiter. On va revoir le geste du buteur sur ce ralenti. Le gardien qui est un petit peu malheureux sur cette action. La première parade n'a pas suffi. Et derrière, le buteur est idéalement placé pour la mettre au fond. Oui, ça construit. Attention, ils peuvent reprendre l'avantage. Oh, c'est repoussé par le montant ! Personne dans le couloir pour gêner cette action. Allez, le centre, maintenant. J'ai choisi la frappe. La tentative de bicyclette. Gavatan Leco. Attention à la frappe. Oh, c'est juste à côté ! Ah, mais on va le défenseur et bienvenue. C'est obligé de tirer à précipiter son geste. Il est le premier sur cette passe. Oh, cette zone. Oh, le ballon qui s'écrase sur la barre. Ouais, il repousse, ça joue. Albert Sambi Mokonga. La frappe. Dommage, hein. C'était une occasion de prendre l'avantage pour eux. Ouais, il a pas son profondeur. Oh, voilà. Comment a-t-il fait pour ne pas marquer ? Il n'y a pas le droit de manquer ça. À la limite, on a compris ce qu'il voulait faire, mais dans l'exécution, bonjour. Oh, c'est bien donné en profondeur. Alors, il a bonne passe. Attention à la tire. Ça va se bousculer au point de shoot. Un remplacement du côté du cercle rouge. Oui, on espère bien sûr que le remplaçant on entre très vite dans le vice du sujet. Et voilà, un match qui va s'achever sur ce score de parité entre les deux équipes. Bon, on avait peur au début du match que les conditions météo deviennent gâchées le spectacle. Eh bien, ça n'a pas été le cas du tout. Match plutôt bon dans l'ensemble pour lui. On peut dire qu'il a fait le boulot, même si au final, ça donne un score de parité. C'est Louis, grâce à son but inscrit, qui permet à son équipe d'arracher le nul. On ne peut pas lui reprocher grand-chose, en tout cas, sur ce match. Il a fait du mieux qu'il a pu, enfin, c'est ce que je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada